Hello à tous, je prends le temps de faire cette story pour revenir pour ceux qui ont suivi sur ma story Snapchat sur l'agression qui a eu lieu lors du dernier tournage d'un de mes épisodes de Baby Story avec Émilie de l'émission Mariée au premier regard. J'ai attendu quelques jours avant de vous en parler pour redescendre un peu et ne pas parler sous la colère, l'impulsivité, tout ça. Je voulais prendre le temps vraiment de me calmer. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que vraiment, c'est inacceptable. Et avec du recul, je me dis que c'est quand même hallucinant de se retrouver confronté à ce genre de situation qu'on aime ou qu'on n'aime pas des personnes qu'on peut voir à la télé. Tout ça, c'est une chose, mais que ça se manifeste franchement comme ça avec autant de violence, je suis encore un petit peu halluciné de ce moment lunaire que nous avons vécu. Donc, dans le cadre d'un tournage, d'un épisode Baby Story pour ma chaîne YouTube, nous avons été tourner une séquence dans un bois, un parc en banlieue parisienne. On a fait, vous avez dû voir, de la barque, tout ça. Ensuite, on s'est installé sur un plaid pour pique-niquer avec Émilie et sa fille, donc sa fille de 18 mois, qui est encore un bébé. On était en train de tourner des séquences en interview. Elle était en train de m'expliquer à quel point le rôle de maman solo est parfois difficile, à quel point des fois, elle a envie de s'écrouler de fatigue, de nerfs, de pleurer. Enfin bref, elle se confiait comme toute maman solo, débordée. Et puis, un individu est arrivé, s'est installé derrière nous et a commencé à écouter ce qu'on disait, à réagir, donc à interrompre le tournage en s'en prenant un petit peu à Émilie, en lui disant que c'était n'importe quoi ce qu'elle racontait, que limite, non, ce n'était pas dur d'élever un enfant seul et qu'il fallait arrêter de répercuter les problèmes sur les enfants. Donc, on était là en mode, mais de quoi se mêle cette personne ? On a essayé de continuer notre tournage, mais ça devenait très compliqué parce que clairement, nous, on n'est pas là pour s'amuser, on bosse. Moi, je tourne un reportage, il y a mon réalisateur. Ça devenait de plus en plus compliqué de poursuivre le reportage parce que la personne intervenait. Émilie s'est donc retournée en lui disant, mais monsieur, vous connaissez quoi de ma vie ? Vous connaissez mon histoire peut-être ? C'est vrai que c'était pénible. En plus, on était interrompus. Finalement, la compagne de ce monsieur arrive. Il se trouve qu'en plus, c'était une personne qui me suivait, qui m'a confié d'ailleurs que je l'avais beaucoup aidée. Une personne, pour le coup, vraiment bienveillante et gentille, mais qui, pareil, ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Elle est arrivée avec ses enfants, tout ça. Et puis là, écoutez, je ne saurais pas comment vous expliquer. Tout a vrillé en quelques secondes. Donc voilà, l'individu en question a commencé à nous insulter, à nous menacer de niquer nos mères, nous frapper, s'en prendre à nous physiquement et qu'on pourrait bien déposer plainte. Il commençait vraiment à devenir de plus en plus agité, incontrôlable, à se rapprocher de nous, à nous menacer physiquement, à nous insulter de tous les noms, à nous dire qu'on pourrait bien les porter plainte parce qu'il allait nous démonter. C'est vraiment parti très loin. Émilie a quitté le pique-nique. Elle s'est enfuie avec sa fille de 18 mois puisque tout ça se passait avec sa fille, qui est très important pour elle, comme pour toute maman, bien évidemment. Elle a eu peur pour sa fille qui n'a que 18 mois. Donc elle est partie avec la poussette avec sa fille. Je me suis donc retrouvé au cœur de ce qui se passait avec mon réalisateur qui a essayé de calmer ce monsieur, qui voulait vraiment s'en prendre à moi. Et puis moi, j'ai essayé de réagir intelligemment, en disant « Mais monsieur, je ne comprends pas. Quel est le problème ? On peut discuter ? Est-ce qu'il y a un souci ? » En fait, on n'a jamais su quel était le problème. C'est parti très très loin. C'était vraiment très choquant. Je suis encore sidéré de la violence, vraiment, de la scène. J'ai été obligé, moi aussi, de m'en aller, en fait, parce qu'il n'était plus possible de tourner, parce que la situation devenait alarmante. On ne sait pas comment tout ça, vous savez, après, ça peut dégénérer. Voilà. C'est quand même dingue, parce que, je ne sais pas, Émilie, voilà, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, peu importe ce qu'on peut penser d'elle. Certains l'ont vue dans une émission, l'insulte, la juge, tout ça. Mais ça reste un être humain et s'en prendre aux gens comme ça. Et les aurores qui ont été racontées sur moi, mais ça, c'est un peu mon quotidien depuis quelques temps. Donc, ça ne me surprend qu'à moitié. Mais je suis quand même toujours halluciné. Si je vous racontais un quart, vous savez, de ce que je vis au quotidien, je pense que vous seriez aussi halluciné. Peut-être qu'un jour, en temps voulu, je vous en parlerai. Mais voilà, c'est pas tous les jours roses, pas tous les jours évidents. Et puis, voilà, lors de ce tournage, il y a quelques jours, ça a encore été une expérience très désagréable. Une violence telle que, voilà, on est parti, comme je vous le dis. La personne nous a insultés et encore suivis presque jusqu'à la voiture. Ça devenait vraiment ingérable. Et bon, sa compagne, pour le coup, était très bienveillante, très gentille et un petit peu aussi dépassée par la situation, bien sûr. Je ne vous cache pas qu'en plein milieu de ce qui est en train de se produire et des montées d'agressivité, de menaces physiques qui avaient lieu, sa compagne m'a demandé une photo. Bon, j'ai fait la photo. Mais vous voyez, ce n'était pas trop le moment, quoi. Mais bon, des situations lunaires. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un mail pour s'excuser. Mais très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre parce que ça a pris des proportions telles qu'encore aujourd'hui, on hallucine de ce qui s'est passé. Donc voilà, pour ce petit incident, c'est hallucinant. On se dit vraiment que le monde part en couille, quoi. Et bon, c'est vrai que depuis quelque temps, c'est un peu mon quotidien de subir comme ça des moments un peu effrayants, quoi, finalement. Mais ça nous a bien perturbés parce qu'on a dû interrompre, comme je vous disais, le tournage. Toute la journée après, ça nous a mis en retard dans toutes nos séquences. Et puis, ben merde, quoi. Ce qui s'est passé est inacceptable. Déjà, cette personne n'avait pas à couper le tournage et à donner son avis sur l'éducation de la fille d'Emilie. Encore moins à nous agresser, nous menacer, nous insulter. Et je peux vous garantir que nous n'avons absolument rien dit. On n'a pas insulté cette personne. On ne l'a pas provoqué. Enfin, je veux dire, il a littéralement pété les plombs tout seul. C'est ça qui est encore plus dingue. Donc voilà, il fallait que je vous le raconte parce que ça n'est pas tolérable, vraiment. Ce soir, ça sort la chemise, les puces, pour une petite soirée de 14 juillet. Mais ça sort surtout ces chaussures-là. Alors, vous devez reconnaître, chaussures Gucci que mon ex m'avait offertes. Franchement, c'est scandaleux. Ça fait deux ans que je les ai. Je ne les ai jamais mises. Voilà, vous le savez, les puces, les Marc et moi, ça fait deux. Mais je me dis, il va peut-être falloir les mettre, quoi. C'est dommage qu'elles pourrissent dans un placard. Donc, du coup, pour la première fois, je mets ces chaussures Gucci qui m'avaient été offertes, je crois, pour nos deux ans de relation. Bali m'avait offert ça. Voilà, voilà. Donc, je les ai mises pour la première fois aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'elles sont quand même jolies. Ce n'est pas mon truc, les marques, tout ça. J'ai très peu de choses de marque, mais bon, on voit que c'est quand même de la qualité, tout ça. Mais en fait, phobie, quoi, parce qu'au prix où coûtent les godasses, je ne sais plus combien elles coûtent, mais tu te dis, ça ne va pas. Si quelqu'un te marche dessus, clairement, tu l'encules. Bref, donc voilà la tenue du soir. On va du coup fêter le 14 juillet et regarder le feu d'artifice depuis un bateau avec Garou et Pollux sur la Seine. Ça va vraiment être une super soirée. C'est une marque de nourriture végane qui organise ça. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti !